Quand Gabriel Bordier, 23 ans, s'aligne aux 20 kilomètres des Jeux olympiques, pour ses fans, impossible de suivre sa course chez soi, dans son canapé. Même si on est loin de lui, on est avec lui et on va vivre l'événement stressant avec lui aussi. Ils sont une cinquantaine, pas plus à cause de la jauge imposée par le Covid. Tous espèrent qu'ils puissent terminer dans le top 20. On s'aperçoit comme que Gabriel est dans ses temps, dans ce qu'il avait prévu. Donc, non, non, on est serein. Et à quelle place ? Dernier passage, j'ai été 17e, ce qui est relativement très bien. Gabriel est resté un bon moment 18e. Malheureusement, quelques tours avant la fin, il décroche et termine à la 24e place. Objectif réussi ou pas ? Pas tout à fait. Parce que je pense qu'une place dans les 20 était possible. Bon, sans doute une trop forte accélération dans les 10 premiers kilomètres. Un peu de déception, mais contrairement à d'autres plus titrés, lui n'a pas abandonné. Il a fait une belle course. Bon, il manquait peut-être un peu de fraîcheur à la fin, peut-être. A voir, mais il finit. Donc, c'est quand même bien d'être quand même... C'est quand même les JO. C'est quand même les JO. Voilà, c'est ce que... Rendez-vous désormais en 2024 pour des JO à Paris. Il sera accompagné cette fois par son entraîneur et par de nombreux Mayanais.